Bonjour à tous, bienvenue dans notre capsule Cytomine qui sera aujourd'hui consacrée aux principes organisateurs. Cette capsule se veut à destination tant du formateur que de l'apprenant. La plateforme Cytomine est donc une solution web qui va permettre la visualisation, la notation, le partage et enfin l'analyse collaborative d'images numériques de haute définition. Elle a pour objet initiale l'étude de coupe histologique mais peut s'appliquer à d'autres domaines et en recours aux images numériques de haute définition. Cette plateforme peut être utilisée dans le cadre de projets de recherche, de la création d'espaces de formation ou encore de cours pour l'enseignement et enfin de la constitution de dossiers de diagnostic. Avant d'aller plus loin, laissez-nous vous présenter les deux signalétiques principales que nous utiliserons au sein de nos capsules. Le logo de gauche désignera tout ce qui sera d'application pour la plateforme, tandis que le logo de droite nous indiquera quant à lui lorsque nous nous situons au niveau du projet. Au sein de la plateforme Cytomine, il est possible en effet de créer un ou plusieurs projets. Focalisons-nous sur ce qu'est un projet. Un projet est un élément dans lequel il est possible de regrouper une ou plusieurs images. Les images sont en premier temps téléversées dans un espace de stockage. Elles seront ensuite associées à un projet pour y être utilisées. Un projet est donc composé de une ou plusieurs images pour lesquelles on peut paramétrer les conditions d'utilisation, comme par exemple la visibilité. Ce paramètre de visibilité sera particulièrement intéressant en fonction de l'objectif poursuivi par l'apprentissage, car il donnera accès à différents outils. Il permet également de définir les droits d'accès. Qui peut voir quoi ? Lorsqu'une image est introduite dans un projet, elle peut être annotée. Ces annotations s'effectuent sur un calque. Ce calque est comme une feuille transparente qui va venir se superposer à l'image. Chaque utilisateur dispose alors d'un calque personnel par image. Il pourra dès lors rédiger une ou plusieurs annotations sur ce calque. Les paramètres définiront ensuite ce qu'il pourra faire de ce calque et notamment comment elle pourra interagir avec ceux des autres utilisateurs. Pourra-t-il les voir, les éditer, voire éventuellement les supprimer ? Une même image dans un même projet pourra être annotée par plusieurs personnes, chacune sur son calque. Ce qui permet notamment de ne pas altérer l'image en elle-même. Les utilisateurs verront ou non les annotations des autres en fonction des permissions qui leur ont été attribuées. Une image pourra donc être augmentée de plusieurs calques. Merci de votre attention et à bientôt !